Moi, j'ai beaucoup aimé celle-là, mais alors, dites-moi, vous avez mis trois ans et vous vous voyez toujours, après trois ans de collaboration. Elle vous voit dans BHL, Ariel, alors pourquoi elle ne vous voirait pas du colascaire ? Oui, 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 oui. Moi, j'ai une tendance à... Mes parents se vous voyaient et puis j'aime le vous, je trouve que le vous est comme une caresse. C'est phonétiquement ravissant. Et puis, on n'aurait pas idée de se tutoyer, ça ne marche pas, donc... Bon, alors, trois ans. On a tenté, mais pendant dix secondes, et c'est tout. Alors, est-ce que vous avez été surpris, Christophe ? Alors, j'ai été surpris. Déjà, je voudrais que j'ai adoré. J'ai adoré ce... Je m'attendais à tout. Ce n'est pas la première fois qu'on voit votre attelage. On l'a vu au cinéma. Il y a eu cet album aussi précédent. Et c'est vrai que je dis un attelage parce qu'on a l'impression qu'on a deux cavales, comme on disait au 18e siècle. Oui. La diva pop volontiers mystique, cantatrice Ariel Dombal. Oui. Et puis, Nicolas Caire, un prophète post-punk sombre à mort. Et un attelage comme ça, on peut se dire que ça peut foncer dans le mur ou, et ça, c'est dans le meilleur des cas, nous emmener soit au ciel, soit vers l'abîme. C'est très intéressant, l'abîme. En tout cas, il ne faut pas qu'il y ait de juste milieu. Et là, j'avais aussi un peu peur parce que j'avais lu des choses de vous, Ariel Dombal, qui définissiez ce projet comme un projet à douze mains, comme les douze apôtres du Christ. Je vais avoir un truc totalement expérimental dingue. En fait, ce n'est pas dingue. D'abord, ça ne fait qu'une main par apôtre. Exactement. Exactement. C'est le sens de... Voilà. Monsieur Rocard nous a remis l'esprit des maths. En fait, ce n'est pas du tout totalement dingue. C'est juste beau. C'est plein d'un charme sombre qui m'a enchantée. Ça convoque plein d'images. Moi, j'ai pensé au projet de Nick Cave avec Kylie Minogue au Murder Ballads. J'ai pensé aux Vélvettes. J'ai pensé à la Vienne, Middle Europa, Décadente. D'ailleurs, on le voit avec l'absinthe. Plein d'images de filles perdues dans les rues. J'ai pensé à des couronnes, des princes couronnés parce qu'en fait, ça s'appelle Empire. En fait, l'Empire, mais il y a tout aussi une compréhension cabalistique. Ça revient... On parle de Lovecraft aussi. Et c'est très, très beau, très, très sombre. Les cordes sont magnifiques. Moi, j'adore Desdemona. C'est ma chanson préférée de l'album. C'est très érotique, très décadent. En fait, cet album, c'est ce qu'on appelle un oxymore. C'est-à-dire, on prend comme soleil noir. On prend deux mots qui apparemment veulent dire le contraire de ce qu'ils disent. Un soleil ne peut pas être noir. Si, c'est deux mots contraires qui produisent un troisième élément, comme dans l'alchimie, encore plus beau que les deux autres. Le côté sirène, on en parlera peut-être tout à l'heure. Sauvetage des océans, qui me touche beaucoup. Mais j'aime ce sens du crépuscule que vous avez. Donc, oui, vraiment, vraiment bravo. Valérie Tréveille, là ? Oui, mais moi, je ne pourrais pas dire mieux que Christophe, donc je ne dirais pas. Mais simplement, moi, je voudrais savoir comment s'est passée votre collaboration. Donc, trois ans pour aboutir à ce merveilleux album. Mais comment ça s'est passé entre vous ? Est-ce qu'il y a des moments où vous perdiez un peu Nicolas ? Je crois qu'il voulait le faire seul, au départ. C'est après que l'idée lui est venue d'appeler Ariel. En fait, je jouais le faire seul. Et en fait, j'étais en train d'écrire, tandis que nous faisions La rivière atlantique, qui était le premier album qu'on a fait ensemble. Et en fait, je me perdais dans l'Empire. Et j'ai eu l'idée, après, de demander à Ariel, ne serait-ce que par sa présence, même éthérée, parce que j'écrivais chez moi, parfois, dans les états de solitude avancés, décrépite même. Mais en fait, le fait que je savais que ce serait Ariel Domba, l'Unicolecaire, l'Empire, ça m'a permis de m'extraire d'une sorte de gang de bourre insupportable. Oui, parce que l'Empire, ça vient un peu de Philippe Kadic, parce que, pour Nicolas, le monde, la matière, est un enfermement. Il est enfermé dans son corps de... Ce n'est pas mon corps, plutôt, le principal. Le principal, c'est que je trouve que, en fait, le règne de la matière, ce n'est pas original. Il y a plein de gnostiques, il y a des sectes gnostiques de l'époque de Jésus, qui ont eu cette idée, comme Jim Morrison l'a eu, comme Philippe Kadic l'a eu, en fait, la matière était un enfer. Enfin, pas un enfer, mais une prison, en fait. On était enfermés en prison, et qu'on avait des corps supérieurs, éthérés, etc. Et que la matière, c'était notre pénitence, ou notre école, ou notre... Je n'en sais rien, un truc comme ça. Ce qui n'est pas le cas d'Ariel, qui, elle, est très... A une approche beaucoup plus... Je ne sais pas, heureuse de la matière, en fait. Voilà, parce que c'est vrai que Nicolas a une difficulté d'être, une difficulté d'exister très grande, d'adhérer au monde tel qu'il est. Et donc, moi, il m'a immensément influencée aussi dans mes goûts musicaux, parce que je viens quand même d'un univers plutôt classique. Mais avec lui, j'ai connu les Studs, j'ai connu le Velvet, Bowie... Ce sont des classiques, Ariel, l'oubliez jamais. Oui, ce sont des grands classiques, mais enfin, vous, vous connaissez... Tous les classiques sont, de toute façon, ils sont toujours, à leur époque, dénigrés. Enfin, ils cassent toujours les normes. Voilà. Mozart, à l'époque, personne ne voulait les faire passer. Tout le monde disait que c'est qui Spunk, c'est qui... Voilà. Vous n'avez pas besoin de les sur le plateau tous les deux. Un mot, justement, sur les sirènes et sur le plastique. Voilà une matière dont on parle beaucoup en ce moment. Le fameux septième continent. Le septième continent. Alors, on vous a vu en sirène. On a quelques images, d'ailleurs, Ariel, et puis après, vous allez nous en parler. Oui. Les sources, les cours d'eau, les rivières, les étangs, les lacs, les mers, les océans, c'est la beauté du monde. Moi qui aime tant nager, je me suis aperçue au cours du temps qu'ils subissent une dégradation lamentable, envahie par des détritus et des sacs plastiques qui finissent par étouffer tout l'écosystème. Ça me révolte. Comment faire ? Eh bien, ramasser les plastiques. Chacun d'entre nous, pour sauver les sirènes, ramasser le plastique, pick up the plastic. Alors, c'est vous qui avez tourné ces images. Ça n'a pas été facile, je crois. Non, non, c'était très difficile. Ça vous fait rire, vous, autant qu'il passe. Non, non, non. Je trouve ça lunaire, mais chouette, quoi. Je sais pas comment dire. Voilà, il y a une poésie, la queue de sirène. Oui, c'est vrai. Elle est incroyable, Ariel. Elle est prête à tout. Elle se fout en sirène. Et c'est pas si simple, parce qu'il fallait cacher les poitrines, paraît-il. Moi, mais ça a été terrible. On a été absolument censurés. Une fois que le film, qui a été tellement difficile à tourner, on était à Tangier, il y avait des courants. C'était extraordinairement compliqué d'avoir ces côtes de sirène. Et le film est quand même tourné sous l'eau. Et je voulais absolument la confrontation de la beauté du monde, de la transparence, du cristal, de ces océans dans lesquels, pour moi, c'est une des grandes joies de l'existence, l'eau. À quel point tous les endroits que j'aime sont maintenant métamorphosés, notamment par les matières plastiques qui commençaient à sortir de l'eau. Cela dit, nous, on n'est pas d'accord là-dessus. Ce qui est parfait, c'est qu'en fait, quand j'étais petit, j'ai vécu au Caire pendant 7 ans et j'ai vu la mer Rouge dans toute sa splendeur. Il paraît qu'elle n'existe plus. C'est fini. On voit les coraux disparaître. Mais moi, je trouve que c'est une transformation de l'écosystème. Et je pense que l'écosystème se transforme en permanence. Pas forcément pour le plus esthétique pour vous, parce que vous avez vu ça quand vous étiez petit. Comme quand j'ai vu Bambi, quand j'étais petit, je ne vais pas le regarder maintenant, je trouve ça génial. Oui, d'accord. Non, mais parce que Nicolas n'est pas du tout écolo. Il dit que l'espèce humaine... Mais si, je suis écolo. Mais un écosystème, ce n'est pas uniquement l'homme. Non, ce n'est pas uniquement l'homme. Mais comme nous sommes la créature dominante et tout de même la plus complexe et qui s'est appropriée... Donc, on doit être responsable de votre vision d'adolescence ? Non, non, je ne suis pas responsable de ma vision adolescente. Ça a dû être marrant l'album à faire. Oui, mais c'est pour ça que j'ai demandé sans arrêt comment ça s'est passé. Moi, j'ai toujours été extrêmement écolo. Dès l'âge de 4 ans, j'ai sauvé des animaux. J'étais dans une planète, j'étais dans un continent. J'étais en Amérique et au Mexique. Et j'ai toujours aimé la beauté du règne animal et du règne végétal et la beauté du monde. C'est le meurtre, comme dit Van Arzog. Regardez, vous êtes en train d'étrangler un poussin. C'est pas pour Ariane. C'est un poussin que j'ai gagné. La nature, c'est le meurtre arrière. La nature, c'est le meurtre et nous sommes les grands prédateurs. Mais enfin, ce n'est pas pour ça qu'il faut absolument saccager et mépriser toutes les créatures qui ne sont pas nous et les détruire pour notre service, pour notre jouissance. C'est pas nouveau. Je ne sais pas combien de siècles qu'on le fait. Oui, mais maintenant, on est arrivé à un tel point de non-retour qu'il faut absolument... Eh bien, le monde se débarrassera de nous et passera à autre chose. Mais pourquoi ? On ira sur Mars. On ira sur Mars. Il nous a dit qu'on ne pouvait pas. Moi, j'ai trouvé l'idée. Je n'ai plus besoin de chroniqueurs. J'invite un duo et ils s'engueulent entre eux. Ça roule tout seul. C'est pas mal, finalement, comme ça. Regardons un autre extrait de l'album, si vous voulez bien. Humble Guy. C'est ça, les nouveaux fonds marins, Ariès. Ça, c'est plus sexy, déjà. Oui, ça, c'est vrai. Les sirènes, c'est autre chose que Vénus. Non, mais c'est vrai que « We bleed for the ocean » qui est un titre qu'a écrit Nicolas. On revient aux sirènes, alors. On revient aux sirènes. Et c'était, moi, j'en ai fait une sorte de manifeste, un challenge écologique auquel je crois énormément. « The world is changing whatever you like it or not », a dit Greta Thunberg. « Cette phrase est vraie. On n'a pas envie qu'il change dans le mauvais sens, on va le réparer. » Donc, pour moi, le plastique, je prends ça très au sérieux. Vous le mettez bien, vous, la petite Greta Thunberg ? Oui, moi, je trouve qu'elle est courageuse, oui. Et je trouve que les vieux types, un peu aigris, qui sont tous tombés dessus, comme ça, je trouvais ça un peu lamentable. Après, elle est critiquable. Et puis, je ne sais pas, il paraît qu'il y a du monde derrière. En fait, tout ça, c'est un peu compliqué. Oui, peu par an. En tout cas, je trouve qu'elle incite des jeunes à agir. Vous ramassez le plastique sur les plages, tout ça ? Mais alors, je ramasse le plastique sur les plages déjà depuis plusieurs années. Et je suis très fière d'avoir nettoyé une plage qui redevient intacte quelques heures après. Elle est de nouveau rechargée de plastique. Mais je pense que le monde peut se réparer et qu'un geste fait par chacun change beaucoup les choses. Donc, je suis à fond là-dedans. Et We Bleed for the Ocean a été composé et écrit par Nicolas Kerr. Bien qu'il ne soit pas d'accord avec vous. Vous êtes tous des salauds ! Ça va, on n'est pas dans l'exorcisme comme toi. Vas-y, on a appelé le père. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est d'ailleurs la fille d'une cantatrice, Greta Thurber. Oui, c'est ça, absolument. Sa maman était chanteuse. Ah oui, oui. C'est bon. Elle hurle de la même manière, c'est ça ? Elle a été... Salaud ! Non. On va se calmer, Nicolas Kerr. Je voudrais juste revenir un instant sur le dossier. J'ai mis Greta Thurber à l'ONU, donc vous n'avez pas m'enrichir. Non, non, mais c'est vrai. Ce n'était pas visuellement, ce n'était pas évident, mais j'ai quand même bien compris. Un mot quand même sur l'album et sur le dossier de presse, parce que c'est Benoît Saint-Baptier, je crois, un éclat qui a... Oui, oui. C'est rare quand c'est juste à ce point, mais je trouve que la façon dont il vous cerne, cher Ariel, est plutôt juste. Je ne sais pas si vous avez lu le dossier de presse, mais il dit Ariel Dombal, aussi à l'aise dans le lyrique que le mambo, le rockabilly que l'électro, réalisatrice sans limite, actrice capable de passer d'un romère à Astérix et Obélix, de donner la réplique à Klaus Kinski et aux grosses têtes, de se produire au Crazy Horse et dans du Heinrich von Kleist, de partager l'affiche avec Étienne Daou ou Elie Médéros, de jouer pour Michel Houellebecq, de chanter pour Chris Marker, elle est capable de tout. C'est ça que vous aimez faire, de passer d'un genre à un autre totalement. Mais moi, je crois que... Je disais tout à l'heure que le grand mouvement, moi, qui m'a tellement éclairée, c'est le surréalisme et je crois à la communication entre les arts et je crois surtout à la liberté. C'est-à-dire qu'il faut rêver sa vie et rester fidèle à son rêve. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de polymorphe. J'ai fait tellement d'années de danse, tellement d'années de musique, j'ai fait tellement de films que je suis restée fidèle au cœur de mon existence. Alors, attendez, je continue la description de Benoît Sabatier parce que c'est très drôle, il dit Ariel et Nicolas Kerr, ce sont deux donkey shots qui ne font qu'un. Quand il s'agit d'enregistrer, c'est l'évidence d'un duo destiné à s'unir, à voler ensemble très haut. Et là, regardez un peu les comparaisons. Comme Starsky et Hotch, Jackie et Michel, bon, je vous... Laurel et Hardy, Joestar et Kulchen, Tristan et Isolde, Simon et Garfunkel, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, Bonnie et Clyde. Bon, ben voilà, c'est le nouveau duo à la mode. Ariel et Nicolas. C'est Kétak, Jacob Delafonte. Moi, il me semble que ce qu'il raconte, de toute manière, originellement, c'est un de mes très bons amis, Benoît. Mais en fait, c'est vrai de tout le monde et c'est Joyce qui l'a démontré dans Ulysse. Il suffit de raconter en détail la journée d'une personne. Tous ces flots de pensées et tout pour se rendre compte qu'elles sautent de von Kleist aux grosses têtes, aux crazy horse, toutes les journées. En fait, je pense que tout le monde, tous les téléspectateurs, tout le monde est comme ça. Oui, nous avons des cosmos très différents. Simplement, Ariel le montre de façon plus évidente parce que c'est une entertaineuse. Comme on dit au tango, « It takes two to tango ». Il faut être deux pour faire du tango. Et quand vous regardez des danseurs de tango, ça se fait la bataille, ça s'enlace. C'est de l'amour et c'est de la haine en même temps. C'est de l'agressivité et de la grande tendresse. C'est ce que vous faites. Vous faites du tango permanent, en fait. Voilà. Et puis, c'est vrai que les duos, c'est quelque chose d'assez rare et de merveilleux. Mais c'est des notes dissolantes qui créent l'harmonie. Et c'est vrai qu'il y a une altérité et que c'est des heures de travail, de discussion et des goûts. Parce qu'on a vraiment, surtout fondamentalement, enfin, comme disait Cocteau, je ne sais pas si j'ai du goût, mais j'ai des goûts très sûrs. Mais en tout cas, on a les mêmes goûts. Mais il me semble vraiment que tout le monde est aussi complexe qu'Ariel peut être décrite par Benoît Sabatier. Ça me semble délirant de penser autrement. Enfin, je pense que n'importe qui sur le plateau, n'importe qui qui nous regarde est aussi complexe. Tout au long de la journée, vous avez raison. Bien sûr, on l'était 7. En fonction de l'or à laquelle on se regarde. Et alors, vous avez un projet de film, j'ai lu, Barbe Bleue ? Oui. Oui, alors on a déjà fait ensemble Alien Crystal Palace, qu'on peut d'ailleurs trouver maintenant à la FNAC, enfin. Il est released. Il est quoi ? Il est... Released. Libéré. Il est released. Oui, il est released. Arnaud est released. Et il est en vente. Il est en vente. Dans les bacs. Et donc là aussi, Bac dans les bacs. Nicolas avait écrit ce film avec un urgentiste, justement aussi... Un non-gentiste. Un autre urgentiste, parce que Nicolas est très souvent dans les hôpitaux. Oui, enfin, je connais le culturel, donc ça, en fait. Oui, voilà. Mais c'est vrai que Nicolas a un rythme difficile à suivre, d'autodestruction et de punk dans la grande tradition du romantisme destructeur. Mais là, ça permet aussi... Lequel, je suis fatigué souvent. Oui. Il s'est calmé ? Est-ce que vous avez déjà réussi à la convaincre de vous suivre dans vos excès ? Non, et je ne le souhaiterais absolument pas, parce que c'est plus de la souffrance qu'autre chose. Bon, alors voilà. Très bien, vous nous la conservez. Vous ne nous l'abîmez pas, Ariel Bomba, là. Parce qu'il va y avoir une tournée, j'imagine que vous allez partir et chanter. Je sais qu'il y a une date prévue. Je la donne quand même, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer à la rentrée, mais on l'espère. Le 17 septembre. 17 et 18 septembre. À la Maroquinerie, à Paris, où on pourra vous applaudir sur scène. Vous avez vu au Grand Palais ensemble ? Oui, c'est vrai que vous avez vu ce concert au Grand Palais. Ça va être aussi... Et les sirènes, elles seront là, dans un aquarium géant derrière ? Les sirènes seront là. C'est une bonne idée. Oui, oui, les sirènes sont là. Je regrette Attenberg, on lancera des bouteilles plastiques. C'est incroyable. Je ne suis pas sûr qu'il est en train de dire salaud, salaud. Vous allez y arriver. Je ne suis pas sûr que l'eau soit votre meilleur élément, Nicolas Asker. Ah si, si. Ah si ? Oui, oui. Je nagais tout le temps quand j'étais petit. Et surtout, il était champion de surf. Mais le championnat de surf ne va pas avec l'alcoolémie. C'est là où ça se gâte. Ne faites jamais confiance en vos amis. Non, mais l'autodestruction dont on parlait tout à l'heure, c'est important, en fait. Ça n'apporte que de la honte et que de la souffrance. Ça n'apporte rien. Il n'y a rien de positif et ça n'apporte rien non plus de charismatique. Ça rend plutôt stupide. Et ce n'est pas ça qui donne du talent ? Non, certainement pas. Ça, c'est bien de le dire et de le rappeler. Voilà des belles paroles sur lesquelles on va pouvoir terminer à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Je n'ai pas eu ma réponse sur Barbe Bleue. Est-ce que vous êtes prête à vous jeter ? Non, en fait, j'ai fait un rembassement de paradigme, mais vous verrez bien. C'est vrai que... Vous parliez d'Ulysse, de Joyce. Les sirènes, dans l'Antiquité, ce n'est pas seulement le chant mélodieux de la diva. Les sirènes promettent quoi ? La connaissance totale. Ce qui a été et ce qui sera. Donc, c'est quelque chose qui va nous aider à vivre. Les sirènes, donc convoquez-les, s'il vous plaît, pendant vos concerts. Et dans La Petite Sirène, je pense que si Anderson vivait en 2020, il aurait étouffé ces sirènes avec du plastique, comme toutes les créatures aquatiques. D'abord, parce que les contes pour enfants sont terriblement cruels. Il faut même le rappeler. C'est vrai. Il y a Walt Disney qui les a rendus visibles par les enfants pour le cinéma. C'est tous les trucs pour enfants. Excusez-moi de vous avoir coupé. Mais les nursery rhymes, pareil. Oui, oui. C'est toujours cruel, les choses pour enfants. Les télétubbies, c'était terrible. C'était plus psyché, ça. Oui. Oui, c'est plus psyché. Je crois qu'on va s'arrêter là-bas. On va finir avec les barbas-papas.